Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures ? Écoutez, je veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais ça sort de ta mère. Ça me désespère. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous lui dites le chocolat vient d'où, il vous répond que ça vient du 4-4. C'est ça qui est terrible. Enfin, je vais vous donner un exemple. C'est qu'un gamin de 4 ans, c'est comme un bœuf. Eh ben, c'est de la viande à manger le samedi. Aller dans des écoles au lieu de vous niquer tous les soirs, c'est consternant. Et c'est la faute à qui ça ? D'abord de la fraise. La situation des mômes est consternant. Moi de mon temps, on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une tablette. Alors, justement, vous dites à l'école, on apprenait. Malheureusement, ça se fait plus à l'école. Aujourd'hui, les enfants regardent la télévision et l'info, ça passe par la télévision. Alors, est-ce que vous aimeriez, je pense à ça, parce que vous animez l'émission qui marche très bien sur France Inter qui s'appelle Ça se mange, ça se bouffe depuis des années. Dix ans. Dix ans, pardon. Est-ce que vous aimeriez peut-être transférer cette émission à la télévision où là, justement, vous toucheriez certainement beaucoup plus les jeunes que sur France Inter ? Mais mon cher, j'ai fait une caca, un saule nié. Vous pouvez pas savoir le miracle que c'est de voir un saule nié à Guérande, par exemple, qui est en train, comme ça, il est en train de tirer son énorme saucisse et tout à coup, il y a un tas de sel. Et ça sort de la saucisse. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur ces gamins, des filles ou des garçons qui sont émerveillés, c'est un miracle pour eux. Et ils vont, ils prennent, ils mettent dans leur bouche, ils se rendent compte que c'est salé, ça vient de la saucisse. Et là, vous leur expliquez le vent, le soleil, la chaleur, d'un énorme râteau, comme ça. Comment c'est fait ? Merde, nous sommes des privilégiés. Pensons à des gens qui n'ont rien. Ça sort de ta mère.